1986 c'était une belle année pour le top mais c'était aussi un peu une année de merde avec la disparition de balavoine de daniel au mois de janvier 86 la disparition de coluche c'était au mois de juin 1986 alors je crois que tous les gens qui sont là lui rendre ce soir un petit hommage balavoine coluche petit homme petit hommage au lieu que c'est bon la visite si tu crois que ta vie est là il n'y a pas de loi contre ça qu'est-ce qu'il faut sauver l'amour et comment retrouver le goût de la vie qui pourront placer le besoin par l'envie moi je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien sans idéologie discours où baratin on vous promettra pas les deux jours du grand soir mais juste pour l'hiver à manger et à boire Aujourd'hui, on a vu le droit Aujourd'hui, on a vu le droit Voilà, Daniel Balavoine, Coluche Leur disparition, c'était en 1986 Mais l'oeuvre de Coluche continue Puisqu'à partir du 6 novembre Avec Europe 1 et Canal+, la tournée des enfoirés Avec 3 des enfoirés Il manque Jean-Jacques Goldman et Véronique Sanson Qui devraient arriver incessamment sous pneus Jean-Jacques n'a pas été payé ce soir Il n'a pas vu Est-ce vrai ? Il a dit qu'il travaillait ce soir Et que vous, pendant que vous allez vous amuser Lui, il va travailler, c'est vrai, Johnny Hallyday ? Quoi ? Goldman a dit qu'il travaillait ce soir et donc qu'il ne pouvait pas venir Parce que vous, précisément, vous allez vous amuser ce soir Je vais m'amuser où ? Chez vous ? Vous faites votre vie, monsieur Johnny Hallyday Non mais moi, je ne m'amuse jamais Moi, je m'amuse que... Que... Bon Aux anniversaires Aux anniversaires des autres Johnny, une question à propos de Coluche Vous savez que les jeunes ne sont pas si cons que ça Il ne faut pas parler aux jeunes comme... Tu sais, toi... Il faut parler aux jeunes, normalement, comme on parle à tout le monde Pourquoi tu ne dis pas aux jeunes ? Je te dis tu, hein ? Pourquoi tu ne dis pas aux jeunes ? Tu sais, ça... Mais c'est marrant quand même Parce que dans l'émission de jeunes, ce que j'ai remarqué ces derniers temps C'est que... Allez, c'est peps, ces trucs... J'ai jamais dit c'est peps de ma vie Non mais pas toi, mais en général En général Ça, c'est... Waouh ! C'est... Mais les jeunes ne sont pas si cons que ça Les jeunes, il faut pas... C'est pas la peine de leur dire ça Eh, c'est vrai, les jeunes ! Oui ! Ils sont venus nombreux Ouais, mais... Non, mais il n'y a que des vieux Ouais, mais quand tu disais... Eh, les copains... Johnny, les rapports avec Coluche, vous parliez de quoi ? Harley Davidson, Cadillac, Gonzès ? Mes rapports avec Coluche étaient très normaux Il était normaux Il m'a appelé le mythe Le mythe d'Yvan On t'appelle aussi l'idole Ouais, mais enfin ça, bon... Ça, c'est pas à moi C'est un mec qui est C'est un mec qui est Non, mais enfin, tu m'excuseras Mon cher Eddy Non, mais rapport avec Coluche, c'est autre chose C'est un enfoiré Que j'aimais tout simplement beaucoup, c'est tout, quoi Et qui avait beaucoup de talent Et puis voilà Et qui savait faire son métier C'était un pro C'était vraiment un pro Et puis... Et puis bon, je suis ravi de faire cette tournée Parce que... Parce qu'il a fait quelque chose de bien Et je crois que nous tous, on a envie de le continuer Juste une question très personnelle, Johnny Tu as fait un album avec Michel Berger Un album avec Goldman Le dernier avec Etienne Rodagille Et on raconte dans les milieux autorisés Comme disait Coluche Que tu aimerais bien faire le prochain avec Dave Stewart de Rhythmix C'est vrai ? C'est pas impossible C'est pas impossible ? Oui J'ai envie de refaire un album un peu plus rock'n'roll Oui J'ai pas dit que les autres n'ont pas fait des chansons dans l'album rock'n'roll Mais j'ai envie de faire un album complètement rock'n'roll Et bon, comme il me l'a proposé et que je l'aime beaucoup Oui, éventuellement Michel Sardou, bienvenue sur le plateau du top Moi aussi je vais faire un album un peu plus rock'n'roll Avec moi Le prochain coup Oui, ça s'appelle 66 Ah non, 66 c'est le souvenir Mais pourquoi avoir ressenti tout un album de ces chansons-là Que certains avaient complètement oubliés ? Les ricains, tout ça Hein ? Tu fais la mise en scène aussi ? Ça va bon, ouais Attends, qu'est-ce que tu m'as dit ? Oui, pourquoi avoir ressorti l'album 66 ? Pourquoi avoir remixé tous ces morceaux ? Parce que personne ne les connaissait C'est pas pour tes chances en plus ? Non, ce sont des chansons, des premières chansons La première fois que j'écrivais Et ça m'a paru amusant de voir 20 ans après Ce que ça donnait les premières chansons C'est pour les collectionneurs C'est un disque, disons, qui n'en est pas un Ça ne se promotionne pas C'est un truc comme ça pour le plaisir C'est une chose que je ne referai pas Je ne reviendrai pas 20 ans en arrière Pour reprendre mes chansons Quel effet ça fait de rechanter par exemple Les ricains, petits, tous ces textes-là ? Je les trouve très bons Après 20 ans, je les trouve très bons Je pense qu'ils n'ont pas trop Ils n'ont pas pris au Team Cast de la cuisine Ils n'ont pas C'est vrai, on a de la vaisselle en secours Ils tiennent le coup, ils tiennent la route Finalement, tu es un chanteur hachement engagé Michel Sardou J'étais Quand on réécoute certaines chansons Mais maintenant, je suis un chanteur rock Maintenant, je fais du rock'n'roll Avec Johnny C'est tout, t'enêtes là ? Ça ne va pas être trop dur, la tournée des Enforées Avec ces deux Enforées entre les autres ? Non mais j'allais coucher Mon cher Eddy Mitchell Non, c'est rien, c'est Robert Larson J'allais coucher, pas de problème Tu vas aller coucher ? Eddy Mitchell qui rentre de Londres Il nous a concocté là-bas un disque Un album, oui C'est beau Londres Rock'n'roll aussi Rock'n'roll justement, oui, vachement rock'n'roll Je ne sais pas, je n'ai rien vu, j'étais en studio Ça veut dire que la période cow-boy d'Eddy Mitchell, Memphis, Tennessee, tout ça, c'est terminé ? Eddy Mitchell Non, c'est une question de... Mais pourquoi ? Oh, c'est encore ça Oh, il est désolé, mais non, c'est pas ça C'est genre, allez les mecs, il faut choisir Il ne fait pas du country, il fait du country de temps en temps quand c'est beau, il fait du rock'n'roll Mais il faut arrêter des conneries là Mais pourquoi ? Mais non ! Interview Eddy, pas moi Allez ! Vous avez demandé comment était Londres Euh... Oui Non, pardon Non, ce que je veux dire, non, c'est une question de producteur Le producteur est anglais, donc ça s'est passé à Londres Mais je ne sais pas, une chanson, elle devient... Elle adopte aussi le style, je veux dire, qu'on lui donne sur place Ouais, Johnny, excuse-moi de poser une question encore con Mais enfin, Eddy Mitchell, c'est quand même la seule chose, c'est toute cette période-là J'ai adoré la route de Memphis Excuse-moi de poser des questions idiotes Non, mais il y a aussi Londres aussi Tu sais ce que j'aimerais que tu nous poses comme question ? Ouais, vas-y Est-ce que vous aimez la musique que vous faites ? Alors je te la pose, tiens Eh bien, moi j'aime la mienne, ouais Moi j'adore la mienne Oui, moi aussi, monsieur, moi aussi Voilà, donc on est content Eh, franchement, heureusement, sinon vous ne feriez pas ça, non ? Ben, à mon avis, je ferais les Restos du Coeur Ouais, par exemple, ouais C'est à partir de lundi, donc 6 décembre, les Restos du Coeur, grande tournée avec Jean-Jacques Goldman, Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Michel Sardou et Eddy Mitchell Et leur rythme Et leur rythme, et leurs ensembles Et leurs ensembles, et leurs interactions Non, et puis il y a toutes, attends, il faut aussi dire, on ne peut pas dire parce qu'ils sont trop nombreux, mais il y a toute l'équipe aussi, qui travaille aussi avec nous gratuitement Ok, merci bien, et à lundi sur scène Salut Au revoir Euh, attendez, je suis complètement paumé là Mais bon, attendez, attendez, mon bébé, comme d'habitude Tu as encore des conneries J'ai changé d'upské contre licence 4 Ok, non, d'abord ça, non ? Normalement, il y a un truc là Attends, on devrait faire T'as un medley, t'as pas medley, voilà, il y a un medley L'année 1987, tous les numéros 1 de l'année 1987 Let's go, pour ce qu'on a en haut Merci Johnny Hallyday, à bientôt Johnny Hallyday Merci à tous